Bonjour, nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de la caisse XL POS. Nous allons tout d'abord procéder à l'ouverture de la caisse, préciser quel vendeur ouvre la caisse, à savoir le responsable magasin. XL POS nous propose de saisir le fond de caisse et nous rappelle le fond de caisse de la veille. Nous pouvons modifier ce montant ou passer par une calculatrice monétaire pour compter le fond de caisse réel constaté. Nous commençons la journée avec 104,40€ et nous arrivons sur l'écran principal de saisie de caisse. Nous avons à gauche un aperçu de l'impression de ticket de caisse qui nous rappelle la date d'ouverture de caisse, l'heure d'ouverture et le montant du fond de caisse qui a été saisi. Nous avons l'afficheur vendeur qui rappelle les principales informations saisies ainsi que la situation du compte client. Et nous avons un pavé de touches où se retrouvent l'ensemble des fonctions de la caisse et qui sont complètement personnalisables à votre activité. Nous allons passer ici sur un clavier sur lequel nous avons positionné des entrées pour des visites. Nous allons saisir les entrées enfants, entrées adultes. réglées, cartes bleues et XLPOS va imprimer non seulement un ticket représentant les entrées mais également un coupon d'accès pour chacun des visiteurs. Nous allons pouvoir gérer différents cas de figure, des entrées à des tarifs différents, des entrées groupes qui vont faire l'objet d'un seul coupon et la gestion de l'entrée gratuite. On va reprendre le clavier standard. Nous allons commencer par procéder à la vente d'un article via un appel code barre. Régler, cartes bleues XLPOS envoie directement le montant sur le terminal cartes bleues ce qui évite une ressaisie et des erreurs de saisie. Le ticket apparaît à l'écran avec les coordonnées de votre magasin, la liste des articles qui ont été vendus, le montant total avec éventuellement la TVA est le mode de règlement qui a été saisi. Nous allons saisir à nouveau par code barre, sélectionner une touche de fonction associée à un produit, un cadre photo et procéder à un règlement en espèces. Il y en a pour 109,80. Le client vous a versé 120 euros. Le rond du monnaie sera de 10,20 euros. XLPOS offre également la possibilité de sélectionner tous les produits via un même critère, le même fournisseur, la même famille. Ici, nous avons sélectionné des articles de la famille Bougie. Nous pouvons également faire appel à un bouton qui va ouvrir un autre clavier dans lequel vous pouvez insérer des articles ou d'autres familles produits. Régler, chèque bancaire. Nous allons saisir ici une vente avec plusieurs produits. et procéder à du multi-règlement. 150 euros par carte bleue et le solde par chèque bancaire. Les deux modes de règlement apparaissent sur le ticket. Nous allons procéder à une nouvelle vente, un cadre photo, du meuble et procéder à différents règlements. 100 euros par chèque et le solde par chèque différé a déposé le 15 avril 2008. XLPOS vous imprime un coupon qui vous permettra de l'agrafer sur le chèque et qui vous évitera ainsi de mettre un post-it. Nous allons voir ensemble comment faire les différentes remises en caisse. Nous allons vendre un cadre photo et affecter une remise. Nous avons paramétré ici les principaux taux de remise que vous utilisez. Nous pouvons également saisir un taux de remise manuel. Nous avons fait une remise de 20% sur le cadre photo. Il aurait été également possible de faire une remise de 5 euros. Nous allons rajouter un produit et nous avons la possibilité de faire une remise de 10% sur le total du ticket ou de saisir une remise en montant de 7,84 euros de façon à rendir le montant du ticket. XLPOS gère également les promotions, les soldes et permet également de gérer les nomenclatures des ventes. Ici, j'ai un panier garni composé d'une théière, d'une passoire et de sachets de thé. XLPOS gère également la mise en attente du ticket. Nous allons commencer une vente. Nous allons mettre le ticket en attente, passer à un autre client. XLPOS XLPOS nous rappelle automatiquement la liste des clients qui sont en attente. Je peux soit passer à un nouveau client, soit reprendre le ticket en cours, le compléter et procéder au règlement. Le client est une entreprise. Il me demande de lui imprimer un justificatif au format A4. Donc, j'imprime une facturette et XLPOS m'imprime un document à 4 couleurs avec une présentation sous forme de facture. XLPOS permet l'annulation du ticket en toute sécurité. Donc, je veux supprimer ce ticket. XLPOS va me générer un ticket de contrepassation négatif qui me permettra d'avoir une traçabilité sur le ticket annulé. XLPOS gère les différents flux financiers. Donc, nous allons pouvoir en cours de journée faire des apports d'espèces pour compléter le fond de caisse, faire de rétré d'espèces. Si le montant des espèces est trop élevé en fond de caisse, XLPOS peut déclencher une alarme pour avertir le vendeur et également enregistrer des dépenses. Par exemple, l'achat de fleurs pour décorer le magasin pour un montant de 25 euros qui va justifier la sortie de caisse. Je peux connaître à tout moment les transactions réalisées sur ma caisse. Donc, j'ai ici le nombre de tickets qui ont été réalisés, j'ai la liste des règlements qui ont été encaissés, un cumul par moyen de règlement, la liste de tous les produits que j'ai vendus dans la journée, les ventes par famille, par vendeur, par taux de TVA, ainsi que le taux de fréquentation de mon magasin. Notre journée est terminée, nous allons procéder à la clôture de la caisse. Nous allons fermer la caisse, clôturer la caisse, indiquer quel vendeur clôture la caisse, préciser le montant compté dans le fond de caisse. XL Post me signale que j'ai fait une erreur de comptage. Je peux reprocéder au comptage ou valider le montant saisie. XL Post m'affiche le ticket de clôture qui m'indique que j'ai réalisé 29 tickets dans ma journée, que j'ai fait deux tickets d'avoir, que j'ai annulé un ticket. Donc, nous avons une traçabilité sur le ticket annulé. Que j'ai réalisé une facture, que j'ai enregistré une commande. J'ai mes ventilations de vente par famille produit, par vendeur, donc le stagiaire a fait deux ventes, il a un panier moyen de 62 euros, le responsable a fait 26 ventes et je sais que c'est le responsable qui a annulé le ticket. J'ai un total par taux de tarification, tif d'affaires en promo et en solde, par mode d'encaissement, par taux de TVA et mon fond de caisse. J'avais 104,40 euros en début de journée, j'ai encaissé 120,80 en espèces, j'ai sorti 25 pour l'achat de fleurs, cela me donne un solde de 200,20. J'ai compté 200 euros, j'ai un écart de 20 centimes d'euros sur mon fond de caisse. J'ai la possibilité d'imprimer la bande contrôle, c'est la liste détaillée de tous les tickets qui ont été faits dans la journée ainsi que la liste des règlements. La caisse clôture et envoie les informations vers le back office. Notre journée de caisse est terminée. A l'issue de la clôture, le journal de caisse est remonté dans l'administrateur. L'administrateur est en la gestion de back office de votre magasin. Donc, vous pouvez consulter les journaux de votre caisse. L'administrateur affiche le journal de caisse correspondant à la clôture de tout à l'heure. Et vous pouvez voir ici les détails de tous les articles qui ont été vendus et apparaissent en rouge les articles que vous avez repris ou les avoirs que vous avez réalisés. Vous pouvez également connaître la marge en pourcentage et en montant net. Consultez la liste des règlements détaillés de la journée avec un cumul par type de règlement. Consultez les statistiques de caisse, le fond de caisse de début de journée, le fond de caisse de fin de journée, les écarts de caisse enregistrées, le nombre de tickets réalisés, le nombre de tickets d'avoir, le nombre de tickets annulés, le nombre de ventes de caisse, les factures et les commandes. XLPUS offre la possibilité de réimprimer ou de consulter le journal de clôture que nous avons vu tout à l'heure, la bande contrôle, vous allez trouver tous les tickets réalisés dans la journée, XLPUS a géré également les remises en banque. Donc, vous allez pouvoir procéder à des remises d'espèces. Nous allons créer une nouvelle remise d'espèces. Il y a 8 000 euros en magasin, donc nous allons remettre 5 000 ou indiquer ici le nombre de pièces et de billets que nous remettons à la banque. Vous pouvez imprimer ce document sur un bordereau XLsoft ou sur votre propre bordereau. Vous pouvez procéder aux remises de chèques. XLPUS créera automatiquement une remise de chèques avec tous les chèques encaissés dans la journée. Vous avez la possibilité d'ajouter à ces remises des chèques qui n'ont pas été remisés ou des chèques différés. Nous avons ici un chèque différé réalisé le 2 janvier à remettre le 15 janvier. Pour pouvoir le rajouter, il suffit de cliquer deux fois. Vous pouvez imprimer sur le bordereau XLsoft ou sur votre propre bordereau. Nous allons consulter les ventes détaillées jour par jour et imprimer le cumul journalier des ventes caisses. Donc ici, jour par jour, XLPUS vous indique le nombre d'articles vendus, le nombre d'articles moyens par ticket, le nombre de tickets réalisés, le panier moyen de la journée, les remises effectuées dans la journée, le montant TTC ainsi que la marge. Nous avons terminé la présentation de la caisse. La caisse XLPUS est simple, fiable et facile à prendre en main. Je vous invite à passer au chapitre suivant et à consulter la démonstration du back-office dans lequel vous pourrez voir la gestion des stocks, la gestion des achats, la gestion de la fidélité, les tic-tacs, la gestion des clients en compte, les données comptables et bien d'autres fonctions. Merci pour votre attention. Merci.